Une homothésie est une transformation du plan dont l'effet est un agrandissement ou une réduction à partir d'un point fixe. C'est un cas particulier d'agrandissement ou de réduction. Soit dans ce repère, le pentagone TROPE est le point P de coordonnée 8-3. Le pentagone est ici et le point P est un des sommets de ce pentagone, c'est ce point-là de coordonnée 8-3. On nous demande de construire l'image du pentagone dans l'homothésie de centre P et de rapport 1,5. Pour faire ça, il faut avoir à l'esprit que dans une homothésie de rapport 1,5, toutes les distances vont être divisées par 2. Par exemple, ici j'ai un segment PO, c'est assez facile de calculer la longueur. Ici, on a une ordonnée de 9, le point O a une ordonnée de 9, le point P a une ordonnée de moins 3. Donc la distance entre O et P, c'est 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Donc la distance entre P et l'image de O, ça va être la moitié, c'est-à-dire 6. Donc je vais placer ici l'image du point O. Voilà. Alors maintenant, l'image de P, c'est P lui-même, donc je vais placer ici. Ensuite, il faut que je place l'image du point E. Alors pour ça, je peux m'aider du quadrillage. L'image du segment PE va être un segment parallèle à PE qui passe par P. Donc en fait, il va être confondu avec ce segment-là, mais sa longueur, ça va être la moitié. Donc en fait, l'image du point E, c'est le milieu du segment PE. Donc je vais le placer ici. Là, avec cet outil, on est obligé d'aller dans l'ordre. Donc maintenant, je suis obligé de placer l'image du point T. Et pour ça, je vais regarder la distance entre P et T, et je vais la diviser par 2. Et en fait, pour faire ça, je peux regarder la distance entre l'abscisse de P et l'abscisse de T, et diviser cette distance par 2, et je ferai la même chose avec les ordonnées. Donc l'abscisse de P, c'est 8, l'abscisse de T, c'est moins 2. Donc la distance entre ces deux abscisses, c'est 10. Donc la distance entre l'abscisse du point P et l'abscisse de l'image de T, ça va être 5 carreaux. Donc 2, 4, 5, voilà. L'abscisse du point T va être ici. Et maintenant, je fais la même chose avec les ordonnées. P a une ordonnée de moins 3, T a une ordonnée de 3, ce qui veut dire que la distance entre les deux ordonnées, c'est 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Et je dois diviser cette distance par 2. Donc finalement, l'image du point T, ça va être le point d'abscisse 3, et d'ordonnées 0. Voilà, donc ce point-là. Ensuite, il reste à placer l'image du point R. Donc ça, je vais faire exactement la même chose. L'abscisse du point P, c'est 8, l'abscisse du point R, c'est 2. Donc la distance entre ces deux abscisses-là, c'est 6, 6 unités. Ce qui veut dire que la distance entre l'abscisse de l'image de R et l'abscisse de P, ça doit être la moitié, c'est-à-dire 3 unités. Donc déjà, l'image du point R va être sur cette droite-là. Voilà. C'est-à-dire à 3 unités de l'abscisse de P. Et puis son ordonnée, eh bien ici, le point R, il a pour ordonnée 15, le point P a pour ordonnée moins 3. Donc la distance entre l'ordonnée de R et l'ordonnée de P, c'est 15 plus 3, c'est-à-dire 18. Je vais diviser par 2. Et donc l'image de R est située à une ordonnée de 8 de l'image de P. Donc je vais compter 8 carreaux à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 carreaux, parce que la moitié de 18, c'est 9, c'est pas 8. Voilà. Et maintenant, je connecte ces deux segments, ces deux sommets restants. Et normalement, c'est bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9. Merci.